Le Barça, oui, oui, le Barça. Du côté de Liverpool, c'est juste qu'ils sont tout simplement inarrêtables cette saison. C'est important d'avoir deux clubs marocains, et puis alors, j'allais dire deux clubs la même. Il y a cinq équipes qui sont légèrement détachées, désormais en tête de la bonus ligale. Une, c'est la concentre de jour. Là, il va en tout. Je préfère changer d'intérêt. Le vestiaire, Jalal Boussara. Bienvenue, les amis, dans une nouvelle édition de Le Vestiaire. Au menu, bien sûr, un retour sur le sacre du Raja. Le Raja champion du Maroc pour la douzième fois. Un titre qui s'est décidé à la fin du temps réglementaire du match entre le Raja et les phares. Un championnat joué au finish après 30 journées tellement rares, tellement beaux. Dans une saison après un long confinement et beaucoup de perturbations dues à la pandémie de Covid-19. Avec nous, un champion, Jawad Ziyec, président du Raja de Casablanca. Président, bonsoir et bienvenue dans le vestiaire. Bonsoir, si j'allais, merci pour votre invitation et merci pour votre présentation de cet exploit. Exploit pour le Raja de Casablanca, on va y revenir. Exploit sportif cette saison, mais il ne faut pas oublier non plus d'où on vient avec le Raja de Casablanca. Et comment ce comité directeur et dans quelles conditions il avait pris les rênes et la responsabilité du club. Avec nous, dans cette édition de le vestiaire, également Aurélien de Vernoy, monsieur au football anglais. Salut Aurélien. Bonsoir Jalal, bonsoir à tous et félicitations à tous les supporters des Aigles. C'est vrai que c'était fou ce match, ça a été vraiment extraordinaire. Et on vit, on suit le football pour des émotions comme ça. Effectivement, ça dépend pour quelle équipe tu es. Ça dépend pour qui, évidemment. Mais bon, ça fait aussi partie, ça monte, ça descend. Des fois c'est pour l'un, des fois c'est pour l'autre. Mais bon, ça ira dans un sens comme dans l'autre. Ça évolue chaque année. Exactement, on a vécu ça avec ton football anglais avec Liverpool. On ligue des champions, on s'en souvient. Avec nous également, monsieur football africain Hervé Penaud. Salut Hervé. Bonjour les amis, quel plaisir de vous retrouver. La Liga, le football espagnol relégué en troisième position. Salut Fred Hermel. Bonsoir Jalal, bonsoir à tous. On va revenir aussi sur la Nationalmannschaft qui gagne, enfin, après pratiquement une année. Salut David. Bonsoir Jalal et bonsoir à tous. Et on ira en Italie, l'Italie qui séduit, l'Italie qui ne gagne pas. Ciao Simone. Ciao, bonsoir, bonsoir. Alors les amis, je vais vous laisser un petit peu sur le banc de touche. La parole, la star aujourd'hui, c'est le Rajah, représenté par son président. Alors, ça a été dur, que ça a été compliqué, j'imagine, pour le président, pour les dirigeants que vous êtes. Mais au bout, ce sacre d'abord une première réaction, Jawad Ziyad. Écoutez, l'année est exceptionnelle, puisque nous avons démarré en septembre dernier la Botola. Donc c'est une saison qui s'est étalée sur quasiment 13 mois, avec la pause Covid sans jour d'arrêt. La fédération a pris la bonne décision de finir ce championnat. C'était un pari risqué, et on se félicite de cette décision. Nous étions, avec beaucoup de matchs en retard, on était, je crois, quatrième au moment de l'arrêt. Donc nous avons redémarré sur les chapeaux de roue. Nous avons joué 15 matchs à un rythme assez freiné. Je suis très, très fier de l'équipe. Je suis très, très fier du staff technique et du staff médical qui ont fait un excellent travail. Et comme souvent, le travail, le sérieux finit par payer. Nous avons connu quelques, on va dire, quelques difficultés. Je vais être gentil pour dire que l'arbitrage n'a pas toujours été tendre, que la programmation n'a pas toujours été favorable. Mais contre vents et marées, nous avons tenu bon. L'équipe avait un moral d'acier. Le staff technique avec Si Jamel, Si Youssef et Si Hicham, Abou Charouan et Si Ahmed, des anciens Rajaouis, qui avait gagné beaucoup de titres en tant que joueur et qui aujourd'hui rentre également dans le palmarès en tant qu'entraîneur. C'est peut-être ça la magie du football. C'est peut-être ça la spécificité du Raja. Puisque entre ce staff-là, issu de l'école du Raja, qui ont eux-mêmes donné de la chance à des jeunes joueurs, on a fini le match hier avec quatre joueurs d'équipe Espoir, puisque entre les blessés et les joueurs internationaux appelés en équipe nationale du Congo, on s'est retrouvés un peu démunis. La volonté, la grinta, nous ont permis de finalement, à la 89e minute, de marquer ce but salvateur qui nous met en tête du peloton. Et tout ça bien couronné, 24 mois de travail comme vous l'avez dit. Vous avez commencé par poser la question. Il y a 24 mois, le groupe était, ou l'équipe était assez mal en point. Le club avait des difficultés. Et en l'espace de 24 mois, c'était notre 111e match. Ce n'est pas une blague, c'est vrai. En deux ans, nous avons joué 111 matchs. C'était le 111e. Et on finit premier au terme de ce 111e match. 111 mois, c'est mon chiffre fétiche. Mon adresse, c'est 111. Ben voilà. En regardant ça, je me suis dit... Au TGV, je prends toujours la place 111. Donc voilà. Et 111e match, on finit premier. Donc, 12e Botola. Et puis, je rappelle également que ce même groupe est formidable puisque l'année dernière, nous avons remporté la Coupe de la CAF. Nous avons remporté également la Supercoupe. Et donc, c'est notre troisième titre. Et nous sommes encore en liste pour deux titres. Nous ferons le maximum pour aller le plus loin possible. Reste avec nous, donc, Président Jawad Ziad. Aurélien Devernois, une question pour le Président du Raja ? Oui, tout à fait. Alors, Président Ziad, moi, déjà, moi, ce scénario m'a beaucoup rappelé celui de la Première Ligue que je suis puisqu'en 2012, ça s'était passé quasiment de la même manière entre Manchester City et United. City qui marque à la 94e pour battre United exactement sur le fil. Donc, ça m'a rappelé quelques souvenirs. Comment vous avez réagi ? Comment vous avez fait pour supporter le moment quand vous avez appris que Louis Dad avait marqué ? Et que, du coup, il fallait absolument que le Raja marque aussi parce que sinon, c'était perdu. Alors, en fait, on a décidé, avec le dispositif anti-Covid, nous n'avons droit qu'à cinq membres du comité pour assister au match. Donc, le reste du comité, on s'est mis, avec les jeunes du centre de formation, on s'est mis au club et on a vu le match ensemble. Et on avait deux télés, donc on suivait en live les deux matchs. Alors, bien sûr, c'est des montées et des descentes d'adrénaline puisque, au bout de la 20e minute, il y a un pénalty à Rabat et le Fusse marque, ce qui fait qu'on est vainqueurs, on est champions. Et puis, une demi-heure, 15 minutes après, il y a but contre nous à Casa et égalisation à Rabat. Donc là, on n'est plus champions. À la mi-temps, on n'est pas champions. C'était assez tendu. Les personnes positives et les personnes encourageantes disaient on va le faire, on va le faire. Et l'équipe s'est métamorphosée en deuxième mi-temps, pardon. But à la dixième minute de la deuxième mi-temps. Donc là, on retrouve le sourire. Le rythme cardiaque ralentit légèrement. Et puis, à cinq minutes avant la fin du match, on entend qu'il y a une égalisation, ou plutôt une but de la victoire à Rabat. Donc là, c'était chaud. Les visages se tendaient. Plus personne n'est fait assis. Tout le monde était debout. Et puis, on sentait que ça poussait. On sentait que l'équipe en voulait. Et puis, arrive à la 89e minute, ce centre de Metouli, de la droite. Et puis, la balle qui passe toute la défense et qui arrive chez Hafedi, qui reprend du droit un but magnifique. Et bon, voilà, c'est la magie du football. Après, il a fallu tenir les quelques minutes. Il y a eu un coup franc à la 94e minute qui nous a rappelé un moment le coup franc du Raja à la 94e minute lors du fameux derby. On fait 4-4. Donc, on s'est tenus tous la tête entre les mains et on priait fort. Et puis, alhamdoulilah, les choses se sont bien déroulées. Je pense que c'est mérité. Je pense que c'est la victoire de l'espoir. La victoire qui a beaucoup de sens et qui va donner beaucoup de motivation à notre jeunesse. Puisqu'on montre qu'avec du travail, même quand on vient de loin, même quand on vient d'une situation quasiment catastrophique, on peut se remettre sur pied. On peut y arriver. Il faut travailler dur. Il faut croire dans ses valeurs et travailler dans une logique et avec une cohérence. Et ça finit par payer. Jawad, franchement, de vous à moi, est-ce que véritablement, réellement, vous avez regardé les dernières minutes du match ? Si c'est oui, c'est que vous n'avez vraiment pas de soucis de santé, alhamdoulilah. Non, non, l'hypertension est là, mais il y a une petite vidéo qui circule puisque notre digital manager filmait avec son téléphone. Il y a une petite vidéo où on voit tous les membres du comité, certains debout, d'autres comme moi, assis sur un fauteuil, mais en train de donner des coups de pied comme si je voulais dégager la balle. Les autres amis étaient également dans des situations critiques. et il y a la délivrance finale avec le siflet de l'arbitre et on saute tous les uns dans les autres. Et puis, on est partis pour une soirée de trois ou quatre heures. C'était du pur bonheur et vraiment, notre public le mérite. Notre public a été privé de Bottola pendant sept ans. En tout cas, le Raja n'avait pas gagné pendant sept ans. Et ce titre vient vraiment donner du bon moqueur à nos millions de fans. Jawad Ziyad, président du Raja de Casablanca, une toute dernière question. Président, moi, je vous avais reçu juste après que vous ayez pris cette responsabilité, que ce soit dans l'émission Le Match, sur les ordres de Médien, dans le club, sur Médien TV. Votre discours au départ a été bien simple. Vous étiez là pour éteindre les foyers de feu, les titres. La gagne, ça n'a pas été vraiment un objectif, en tout cas, annoncé. Et on le comprend parfaitement. On le comprend parfaitement puisqu'il y avait vraiment le feu à la maison. Aujourd'hui, deux ans après, quand vous voyez tous ces titres gagnés par le Raja, ce retour difficile, un certain équilibre, cette gestion qui permet à l'entreprise Raja et aussi à l'équipe de Raja de bien tourner. En effet, les ambitions n'étaient pas aussi élevées au début puisqu'on était quasiment en cessation de paiement avec des comptes bancaires saisis, avec une trésorerie calamiteuse. Il a fallu réouvrir le centre de formation, il a fallu restructurer le volet marketing, il a fallu travailler sur tous les fronts. Mais l'équipe qui m'entoure, et je les remercie, ce sont des gens de grande qualité qui sont là que pour un seul intérêt, celui de faire triompher le Raja. Vous avez parmi ce comité plusieurs amis, si j'élève. Je les remercie pour tout ce qui a été fait. Le support également du public qui a répondu présent très rapidement puisqu'on a joué une vingtaine de matchs à qui j'ai fermé. Ça ne s'était pas produit pour le Raja depuis très très longtemps. Et puis quand vous rentrez dans une spirale positive, les choses, je ne sais pas, est-ce que c'est l'alignement des astres, est-ce que c'est la baraka ? En tout cas, les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre, les titres de bon recrutement, l'arrivée de Jamal Siddhami et de Yusri qui était un pari puisque vous vous rappelez on a décidé de changer le staff et j'ai pris cette lourde décision de changer le staff une semaine avant le match retour de la Coupe Arabe, avant le fameux 4-4. C'était un pari qui aurait pu foirer complètement mais les choses se sont petit à petit mises en place et avec le public, avec les anciens présidents, avec les adhérents, nous avons petit à petit rebâti le club. Nous ne sommes pas sortis d'affaires d'un point de vue financier puisque gérer le club en période Corona est très très compliqué. on a un manque à gagner en termes de recettes depuis Covid-19 qu'on estime à 20 millions de dirhams, c'est beaucoup d'argent et en parallèle il faut continuer à faire face à toutes les charges et surtout organiser des matchs, organiser des concentrations quand vous n'avez pas de recettes c'est très très compliqué. Mais Alhamdoulilah, on regarde le positif, aujourd'hui on est content, on doit se féliciter et se congratuler et surtout on doit se remettre très très rapidement en marche pour le prochain match dimanche prochain. Donc nous jouerons le Zamelik en demi-finale à la Champions League, un titre qui est très cher à tous les Rajahoui donc nous devons prendre un peu de plaisir mais nous remettre au travail très rapidement derrière. Je ne suis pas très fort en gestion au management mais je peux vous dire que pas beaucoup de recettes et des titres, c'est mieux que pas beaucoup de recettes et pas de titres. En effet, c'est bien. Mais le fait de gagner des titres fait que les recettes vont arriver. Le tout c'est de tenir dans cette période un petit peu difficile et voilà, le Rajah a toujours équilibré ses comptes par la vente de joueurs. Pour cela, il a fallu remettre en marche le centre de formation. Les premiers résultats on les a vu hier, comme je vous ai dit, 4 ou 5 joueurs sur la pelouse lors du dernier match capital. Ça fait chaud au cœur et puis c'est vraiment les valeurs du Rajah et ça montre que nous avons un staff technique de grande qualité qui non seulement va aller chercher des titres mais également donne confiance et fait confiance à des jeunes. C'est la seule manière pour les clubs marocains en tout cas pour le Rajah c'est former des jeunes former des jeunes former des jeunes qu'on puisse les vendre et derrière engranger de la recette et avec cet argent former encore d'autres jeunes. Voilà le cercle vertueux à mon avis à suivre par le Rajah et par les autres clubs marocains. Merci beaucoup Jawad Ziyat et félicitations pour le Rajah pour toutes les composantes du club et merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous et bonne émission à très très bientôt. A très bientôt. Jawad Ziyat président de Rajah de Casablanca champion du Maroc. Rapidement on va aller évoquer encore le football marocain encore le Rajah avec bien sûr notre consultant Hervé Penaud. A tout bien tout honneur commençons quand même par le championnat du Maroc c'est peut-être pas le football international mais c'était bien mieux ce week-end alors la fin de la botola a été énorme énorme avec le nom d'Affidi qui restera honnêtement on va dire le Messi marocain c'est pas possible ce qu'il a fait là dernière minute frappe légèrement déviée mais il n'empêche que ce titre là du Rajah première fois depuis 2013 restera gravé dans les annales un mano à mano invraisemblable avec le WAC et puis finalement cette victoire à la dernière minute alors que de l'autre côté ils ont gagné aussi 2-1 dans les dernières minutes aussi c'est un moment incroyable pour le football marocain et puis en cette période un peu compliquée où les supporters évidemment peuvent pas être présents et bien c'est quand même quelque chose d'énorme et je pense que honnêtement ça a beaucoup plus enflammé le pays que le match de l'équipe nationale L'équipe du Maroc parlons-en une victoire 3 buts à 1 face au Sénégal il y a vrai Sénégal privé de plusieurs de ses cadres c'est un résultat une prestation plutôt Hervé satisfaisante non ? C'était tout bon pour le Maroc tout bon pour le football marocain ce week-end alors on parlait du championnat mais l'équipe nationale a réussi un truc très très intéressant alors ça peut-être pas été le match le plus abouti j'allais dire techniquement pour l'équipe mais n'empêche que ça imposait 3-1 contre un Sénégal évidemment un peu déplumé puisqu'il manquait quand même le gardien de but qui avait dû rentrer à Chelsea il manquait Salio Mane il manquait Koulibaly donc vous savez quand vous avez vos taux saturants moins ça devient un peu plus compliqué évidemment mais il n'empêche qu'il faut être capable de gagner 3-1 il faut être capable de sortir des joueurs comme ce sont sortis avec quelques nouveaux qui ont fait bonne impression Maé a fait bonne impression quelques joueurs comme ça qui ont montré qu'ils avaient les capacités pour élever leur niveau alors je ne dis pas que ce sera l'équipe définitive loin de là parce qu'on a vu que Ziyech était rentré que sur la fin de match et déjà c'est bien d'avoir vu Ziyech 20 minutes et puis quand on le voit il participe puisqu'il est sur 2 des 3 buts donc franchement une performance aboutie surtout je pense que pour Vahidaliozic c'est une manière maintenant de revoir un peu toutes les énergies revoir tout ce qui pouvait se passer et se tramer autour de cette équipe nationale n'oublions pas sa conférence de presse il y a quelque chose qui m'a marqué il avait beaucoup parlé des postes des uns et des autres comment il voulait voir les joueurs placés sur le terrain ce qu'il voulait essayer de faire même sur les touches et rappelez-vous ce qu'il avait dit sur Hakimi et comme par hasard Hakimi a joué plus haut il délivre d'ailleurs une passe décisive donc franchement ce qui s'est passé là c'était un match de très très haute facture alors avec en plus des petites améliorations à faire évidemment il y aura encore des choses à améliorer des joueurs qui vont revenir qui étaient soit blessés soit n'avaient pas pu se déplacer on se souvient de l'épisode de l'Ajax mais il n'empêche que pour le Maroc c'est un retour à la compétition qui permet d'avoir le sourire de se dire il y a vraiment quelque chose à faire avec l'équipe du Maroc on a revu encore que le gardien de but toujours là quand il fallait donc tout ça laisse penser qu'effectivement on avait pu avoir peur un peu claret de quelques stars de l'équipe nationale puissent entraîner un peu un délitement ou en tout cas un retrait de l'équipe nationale une baisse de régime j'allais dire de l'équipe nationale et pas du tout pas du tout on voit qu'il y a du potentiel il y a du matériel maintenant on attend le match contre le Congo avec impatience le match face au Congo avec impatience et avec quelques absents Wahid Ali Lozic le sélectionneur du Maroc évoque bien entendu ce prochain match peut-être il y aura quelque chose moi je dois voir dans quel état les jouets qu'ils ont joué après vous savez il y a beaucoup de garçons qui ont blessé qui n'ont pas là certains ils ont malheureusement rattrapé le virus ça veut dire il y a beaucoup de problèmes médicaux on verra pour mardi mais il y aura une équipe je pense assez compétitive et bien sûr on cherche la victoire la victoire pour l'équipe du Maroc ça sera l'objectif dans ce match face à la RDC retour à Aurélien de Vernois Aurélien désolé on a pris beaucoup de temps pour évoquer bien sûr ce sacre du Rajat de Casablanca il y a bien sûr cette Ligue des Nations et deux matchs de la sélection anglaise et puis j'aimerais bien rapidement puisqu'on est serré par le long évoquer aussi les dernières polémiques de Première Ligue ce week-end même s'il n'y a pas eu de compétition alors on commence par la Ligue des Nations avec une plutôt bonne performance de la sélection anglaise qui a battu le numéro 1 mondial la Belgique 2 buts à 1 alors le score ne reflète pas vraiment la physionomie de la rencontre parce que ce n'était pas très mérité pour les Anglais mais bon la victoire est au bout et du coup l'Angleterre est en tête de son groupe de Ligue des Nations en attendant de jouer contre le Danemark dans deux jours voilà ça sera de nouveau un petit test pour les Anglais parce qu'il y a plus d'un mois ils avaient fait vraiment un match nul très triste au Danemark contre cette sélection et il faut vraiment que les joueurs de Southgate confirment on va dire les choses encourageantes qu'ils ont montrées la semaine dernière que ce soit contre la Belgique ou vraiment là on a mis cal contre le Pays de Gall avec une victoire 3-0 pour les polémiques et bien c'est la guerre tout simplement en Première Ligue c'est la guerre c'est la guerre qui s'annonce avec les supporters dans un premier temps parce que jusqu'à la fin du mois d'octobre les clubs de Première Ligue ont décidé de faire payer 18 euros par match pour regarder un match de Première Ligue à la télé sachant que ça vient s'ajouter déjà à l'abonnement qu'il faut payer auprès de Sky de BT des choses comme ça pour pouvoir juste avoir accès au pay-per-view donc c'est complètement fou et c'est vraiment la levée de bouclier totale du côté des supporters qui pour beaucoup en plus ont déjà payé leur abonnement de saison pour leur club mais ne peuvent pas aller dans les stades à cause des restrictions sanitaires donc tant vous dire que ça commence à chauffer un peu du côté de l'Angleterre et puis la deuxième polémique c'est que nos amis de Première Ligue et notamment Liverpool et Manchester United ont décidé un petit peu dans leur coin avec leurs propriétaires américains de dire bon on est d'accord pour faire un plan de sauvegarde pour les clubs des divisions inférieures d'à peu près 300 millions d'euros mais en échange on veut désormais avoir plus de voix pour décider de l'avenir de la Première Ligue c'est à dire qu'en gros ça serait les 6 gros clubs historiques de la Première Ligue plus Everton West Ham et Southampton qui décideraient globalement de tout ce qui se passe en Première Ligue à l'exception de tous les autres clubs qui sont susceptibles de monter ou descendre et puis la deuxième chose c'est leur deuxième projet c'est de limiter à 18 le nombre de clubs en Première Ligue avec un système de montée-décente très limité qui ferait qu'en gros ça deviendrait une ligue fermée et là autant vous dire qu'en Angleterre ça ne fait pas rêver non plus dans les chaumières merci beaucoup Aurélien de Vernoy notre consultant pour le football anglais c'est la fin de cette édition de Le Vestiaire qu'on a consacré en grande partie au Rajat de Casablanca avec notre invité Jawed Ziyech le président du Rajat de Casablanca c'est la fin donc de cette édition de Le Vestiaire mille merci de l'avoir suivi excellente soirée ciao ciao les amis il y a 5 équipes qui sont légèrement détachées désormais en tête de la boulouse légale nous cela concentre le jour là il y va un peu près